Bonjour à tous, je suis Axel de Apprendre Excel. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser la recherche H. Alors la recherche H, ça va être tout simplement la même chose. Donc si vous savez utiliser une recherche V, je mettrai un lien pour une vidéo que j'ai déjà réalisée. Sauf que cette fois-ci, lorsqu'on va utiliser une recherche V, ça va être... On va avoir donc des produits, du moins le vecteur qui va être ici en ligne. Alors que pour une recherche H, ça va être l'inverse, c'est-à-dire que notre vecteur va être ici en colonne. Par exemple, pareil, j'ai fait déjà une vidéo pour montrer comment transposer un tableau en colonne et le transposer en ligne. Je vais vous montrer très rapidement pour vous montrer. Par exemple, dans un tableau de ce type-là, on pourrait utiliser donc une recherche verticale, c'est-à-dire que notre vecteur est ici, donc on aurait notre numéro de produit et on voudrait chercher des informations situées à droite, donc situées sur la même ligne. Donc ça, ça serait l'utilisation d'une recherche verticale, donc avec des données qui sont en colonne. Par contre, donc notre vecteur en ligne et donc toutes les données à aller chercher qui sont donc sur des colonnes. Ici, dans une recherche horizontale, cette fois-ci, donc nos numéros de produit vont être en colonne et ensuite nos paramètres vont être en ligne. Donc ça va être le format inverse. On va venir chercher des informations en fonction de notre vecteur et on va venir les chercher donc en ligne. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, en fonction du numéro de produit, on va vouloir chercher le nom, le prix de vente, le prix d'achat, le statut. Donc nos informations que l'on souhaite chercher avec une recherche horizontale vont être en ligne. Alors qu'avec une recherche verticale, elles vont donc être en colonne. Ici, nos valeurs sont en colonne par rapport à notre vecteur. Donc voilà la petite différence entre la recherche verticale et la recherche horizontale. Maintenant, ici, donc par exemple, je vais sélectionner un produit. Donc si vous ne savez pas faire une liste déroulante, je mettrai un lien aussi. Donc j'ai déjà montré de toute façon le processus de création de liste, que ce soit horizontale ou verticale, est exactement le même. Donc je mettrai aussi un lien. Ici, par exemple, on a donc un produit et on va vouloir chercher le nom, le prix, le statut et le coût total. Donc on va utiliser notre recherche H. Alors si vous souhaitez recevoir plusieurs exercices avec les sujets, les corrigés sur Excel, ainsi que les vidéos de formation correspondantes, je mettrai un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, renseigner votre email et vous recevez donc tout ce contenu gratuitement par email. Alors ici, par exemple, on a le produit A2. Nous, on va souhaiter aller chercher le nom qui correspond à ce produit-là. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Ici, donc notre vecteur, ça va être notre numéro de produit. Donc notre valeur cherchée, ça va être celle-ci, c'est-à-dire la valeur qui va changer. En fonction de cette valeur cherchée, on veut un résultat différent. Lorsque ça va être A3, donc on veut des paramètres qui vont être différents. Mais c'est bien en fonction du numéro de produit que nos valeurs ici vont changer. Donc notre valeur cherchée, c'est bien ici en fonction de notre liste déroulante, donc notre numéro de produit. Notre tableau, ça va être celui-ci. On va sélectionner entièrement notre tableau. Notre numéro d'index de ligne, tout simplement. Ici, en fonction de notre numéro de produit, on va aller chercher le nom. Donc notre tableau commence à partir de ici, de cette ligne-là. Donc pour aller chercher le nom, on va compter le nombre de lignes. Une, deux. Donc on va aller chercher la deuxième ligne pour aller chercher le nom du produit. Et ici, on va cliquer sur faux pour avoir une correspondance exacte. Donc ici, ça nous met bien téléphone, si je change que je mets A4, par exemple, ça nous met bien que c'est un filtre. Même chose pour le prix. Donc notre valeur cherchée, c'est toujours le numéro de produit. Notre tableau, c'est toujours celui-ci. Notre numéro d'index de ligne, cette fois-ci, pour aller chercher le prix, ça sera donc la ligne 1, 2, 3. Ça sera la troisième ligne du tableau. Et on veut toujours une correspondance exacte. Pour le statut, donc ça va être exactement la même chose. Donc je vais aller rapidement pour celle-ci. Donc notre valeur cherchée, toujours le numéro de produit. Notre tableau est toujours le même. Cette fois-ci, le statut, il va être en ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6, par rapport au début de notre tableau. Donc on a compté 6 lignes en fonction du produit. Donc on va aller chercher la ligne numéro 6. Et on veut toujours la correspondance exacte. Donc ici, je peux modifier. On va aller regarder A7, par exemple. C'est bien un clavier, prix 150 et il est en stock. Donc maintenant, pour le coût total, ça va être un petit peu différent. C'est-à-dire que le coût total va représenter le prix d'achat plus la manutention. Donc bien sûr, je vais faire l'exemple ici pour le calcul de deux valeurs totales à additionner. Mais bien sûr, vous pouvez le faire pour plusieurs lignes. Imaginons qu'on aurait des frais fixes en ligne numéro 8 et d'autres frais à additionner. Bien sûr que ça aurait été exactement la même chose. Mais ici, si vous le savez faire pour deux, vous savez le faire pour bien plus. Donc même chose, je vais utiliser ma recherche H. Donc ça va être exactement le même principe. D'abord, on va aller chercher nos informations. Pour pouvoir les sommer, il faut aller donc les chercher. Notre tableau va toujours être le même. Cette fois-ci, par contre, au niveau du renseignement du numéro d'index de ligne, on va ouvrir des crochets. Et on va donc renseigner les cellules que l'on souhaite sommer. Donc ici, ça va être notre prix d'achat et notre manutention. Donc ça va être les lignes 1, 2, 3, 4. Les lignes 4 et 5 que l'on souhaite sommer. Donc on va taper 4, 0,5. Imaginons qu'on aurait donc des frais fixes en ligne 8. On aurait mis aussi 0,8. Voilà pour montrer un petit exemple si on avait un troisième, voire plus. On va fermer nos crochets. Et donc, 0,4 comme tout à l'heure. Donc la seule chose qui a changé, c'est qu'ici, on a ouvert des crochets et on a sélectionné tous les paramètres qu'on en souhaitait additionner. Donc ici, le prix d'achat plus la manutention. On va appuyer donc sur Entrée. Donc on voit qu'ici, par exemple pour Asset, ça ne nous a pas additionné. Pourquoi ? Car lorsque l'on ouvre des crochets, donc tout d'abord, il faut... Donc maintenant, c'est bon pour la formule. Par contre, il faut donc rajouter notre formule Somme. Parce que bien évidemment, il faut faire la somme de ces produits-là. Donc tout simplement, on insère une formule Somme devant notre recherche V. Donc ici, il faut bien penser à fermer notre formule Somme. Et pour la valider, parce que si j'appuie sur Entrée ici, ça ne va pas me donner le résultat, puisque lorsqu'on a... À partir du moment où on ouvre des crochets, ça veut dire qu'on ouvre une fonction matricielle. Pour valider une fonction matricielle, il faut l'appuyer sur Control, majuscule, donc la petite flèche du haut, ou Shift. Control, Shift, Entrée. Donc ici, on voit que ça m'a validé ma formule matricielle. J'ai des crochets qui sont apparus au début et à la fin. Donc ça m'a bien validé ma formule, tout simplement. Maintenant, si je modifie par exemple mon produit, je vais sélectionner le produit A2, je vais donc bien 320 qui apparaît. Puisque j'ai pris l'achat plus la manutention, ça me fait bien 320. Donc j'ai bien utilisé ma formule Recherche V. À la place de mettre simplement un numéro d'index colonne, j'ai mis toutes les valeurs que je souhaitais, toutes les lignes que je souhaitais prendre en crochet, séparées par un point-virgule. Et ensuite, j'ai rajouté la formule SOM que j'ai validée. Donc une fois que j'étais sur ma formule, j'ai validé avec Control, Shift ou Control, majuscule, la flèche du haut, Entrée. Une autre solution qui est un petit peu plus simple à mon goût, si on ne veut pas passer par une formule matricielle, on va tout simplement utiliser la formule SOMPROD. Donc SOMPROD, cette fois on va la faire en partant de la SOM. Recherche H, bien évidemment, si ça vous paraît plus simple, vous pouvez directement partir de votre recherche H, là faire votre recherche H, et ensuite au début vous rajouter votre SOMPROD. C'est d'ailleurs ce que je conseille, c'est à mon sens beaucoup plus simple. Donc on va repartir sur notre recherche H, ça permet de nous la revérifier. Donc on va bien, notre valeur cherchée est toujours notre numéro de produit. Le tableau, c'est toujours ce tableau-là. Numéro d'index de ligne, on veut bien sélectionner nos deux paramètres, du coup on va ouvrir nos crochets, c'est les paramètres 1, 2, 3, 4, donc deux lignes 4 et 5, donc 4,5, on ferme nos crochets, et donc on veut bien la correspondance exacte. On ferme notre parenthèse, et au début de notre recherche H, on va venir rajouter la fonction SOMPROD. Et on va bien rajouter la petite parenthèse pour fermer notre fonction SOMPROD. Et on va appuyer sur Entrée. Donc on voit que ça nous donne le même résultat que la fonction précédente. Donc ici, c'est juste une fonction SOMPROD avec une variante matricielle. Et ici, c'est carrément une fonction unique qui nous permet de calculer carrément une matrice. Donc vous n'êtes pas obligé de passer par la combinaison contrôle majuscule Entrée pour la valider. Donc voilà pour ces formules. Donc ici, par exemple, si je modifie, par exemple, je vais chercher A5 ou A6, ça m'a bien donc 140 plus 15, 155. On le produit bien en stock. C'est bien un écran. Le prix est bien de 250. Donc voilà pour cette formule. Sous-titrage ST' 501